Bonjour, je viens vous présenter un horoscope entre guillemets lunaire pour tout le mois de juin 2024. Alors c'est une première parce que c'est tellement rapide la lune et que j'ai pas l'habitude de faire ça et je l'ai pas vu ailleurs donc j'essaie d'innover de temps en temps, d'avoir des idées, de sortir un peu des sentiers battus et j'avais fait une époque, une sorte de calendrier des bons jours et des mauvais jours pour simplifier, mais c'était hyper chronovage énergivore donc j'ai arrêté quoi. En revanche, je vais vous le faire en une vidéo, c'est simple, comme ça je vais pas écrire, mettre des logos etc. et je vais m'appuyer mais carrément en lecture directe sur les éphémérides. C'est mon truc les éphémérides. Il y a une époque où on apprenait à les lire quand on apprenait l'astrologie et puis les ordinateurs sont passés par là, les programmes informatiques sont passés par là. Donc moi quand j'ai appris, je prenais ma feuille de papier, mes deux cercles, mon compas, je prenais mon équerre, équerre et compas, voilà, et puis je calculais les angles avec mes crayons de couleurs, tout ça mécaniquement, à chaque fois en se référant sur les positions des planètes qui sont des données d'observatoire et puis je faisais mon truc et puis ça prenait un temps fou, 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 donc voilà. Mais j'ai gardé le savoir-faire de lire les éphémérides, toute la subtilité elle est là et puis voilà quoi, tout simplement. On ne doit plus être très nombreux à fonctionner comme ça. Bref, tout ça pour vous dire qu'on va regarder pendant tout le mois de juin les mouvements de la Lune. Les mouvements de la Lune, la Lune concerne nos humeurs, nos ressentis, nos émotions, notre réceptivité, notre sensibilité. J'ai coutume de dire la Lune, elle est la cave de la maison freudienne. C'est tout ce qu'on a accumulé émotionnellement depuis l'enfance en matière de ressenti, d'injonction inconsciente, de structure la plus profonde, notre partie émotionnelle, notre intelligence affective aussi, au-delà de Vénus. La Lune, c'est hyper important. Pour moi, c'est aussi important que le Soleil, c'est un duo. Bref, allez, j'y vais directement avec la Lune. Le 1er juin, elle est en bélier, donc très très intéressant pour mes béliers, mes lions, mes sagitaires. Bonne période pour mes béliers, millions sagitaires. Elle va y rester jusqu'au 3, jusqu'au mardi 3, c'est ça ? Non, c'est le Monday, c'est lundi. Lundi 3, elle quittera le bélier à 5h58 en temps général, ça veut dire 6, 7, 8h, 28h du matin, en gros à vue de nez. Elle est en bélier pendant tout le week-end et lundi 3 à 8h du matin, elle passe en taureau. Donc quand elle est en bélier jusqu'à lundi 3, 3h du matin, elle est très intéressante parce qu'elle est très dynamique, la Lune en bélier. Non seulement elle est dynamique, mais en plus, elle est dans un signe de feu qui, bien évidemment, la rend spontanée, passionnée, enflamnée, voilà, très vive en fait. Mais elle n'est pas de tout repos. Ça veut dire que ceux qui sont nés avec la Lune en bélier à la naissance ont du mal à se poser parce qu'ils sont sans arrêt dans une dynamique. Qu'est-ce que je peux faire ? Voilà, ce ne sont pas des personnes qui passent leur journée sur les canapés, statistiquement, je vous assure. Donc très bonne énergie jusqu'aux 3, 8h du matin. Pour qui ? Pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires et mes gémeaux et mes versos. Très bon pour vous. En revanche, humeur variable, du coup, pour ceux qui sont en opposition, mes balances et les deux carrés à partir du bélier, mon cancer et mon capricorne. Petite variation au niveau des humeurs, vous êtes prévenus. Surtout que dans la même zone, il y a Mars qui me la dynamise encore plus en ce moment. Alors, on en est au 3. Du 3 jusqu'au... du lundi 3, 8h du matin, jusqu'au mercredi 5, 10h35. Retenez bien le truc. La Lune sera en taureau. Le bélier, c'est le taureau, la bonne blague. Donc très intéressante la Lune en taureau parce qu'elle occupe une position tout à fait délicieuse dans ce signe avec lequel elle a des affinités naturelles. En général, on constate que ceux qui ont la chance d'être nés avec la Lune en taureau sont des personnes qui, dans la vie de tous les jours, statistiquement encore une fois, sont plus calmes, plus douces, plus paisibles, plus affectueuses, plus rassurantes, plus linéaires, plus pratiques, beaucoup de bon sens instinctif aussi. Donc très bon pour le coup, là, pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes cancers et mes poissons. Chacun son tour. Peut-être des agacements pour ceux qui sont en face, mes scorpions. Et quand une Lune est en taureau, elle forme des carrés également avec mes lions et mes versos. C'est chacun son tour. Un peu d'agacement, donc, pour mes lions, mes scorpions et mes versos, tant qu'elle est en taureau. Et la donne change lorsqu'elle rentre en gémeaux, le 5, donc, à 10h35, en gros. Mercredi 5 à 10h35 jusqu'à vendredi 7, 14h40, la Lune sera en gémeaux. Et là, on le sait, c'est là où il va y avoir une nouvelle Lune. Tout simplement, je vous ai fait une vidéo dédiée spéciale nouvelle Lune. Et elle va retrouver plein de planètes qui sont déjà en gémeaux. Donc, très, très positive, cette concentration planétaire pour mes gémeaux, mes balances, mes versos, mes béliers et mes lions. En revanche, possible qu'il y ait des agacements, de la fatigue, entre autres, pour ceux qui sont en face, mes sagittaires et mes carrés, mes vierges et mes poissons. Voilà, un peu léger, mais voilà ce que ça engendre en substance. Surtout que là, beaucoup de planètes en gémeaux, en même temps, durant cette période-là, comprise entre le 5 et le 7. Tout ça nous emmène au vendredi 7, 14h40, où la Lune va rentrer en cancer. Elle va y rester jusqu'au dimanche 9 à 21h30. Entre ces deux séquences-là, lorsqu'elle sera en cancer, elle apporte de très belles énergies, parce qu'elle a des affinités naturelles avec le cancer. Elle apporte de très belles énergies à mes cancers, à mes poissons, à mes scorpions, et ça tourne. Mais également en cancer, à mes vierges et à mes taureaux. Très bon pour le moral, la sensibilité pour vous, à ce moment-là, durant cette séquence-là. En revanche, lorsqu'elle est en cancer, elle forme une opposition avec mes capricornes, agacement, mes balances et mes béliers. Voilà, c'est un cycle, ça dure deux jours à chaque fois à peu près. Et puis tout ça nous emmène au dimanche 9 juin à 21h30, où elle va quitter le cancer pour entrer en Lyon. Lorsqu'elle sera en Lyon, elle va y rester jusqu'au mercredi 12 à 7h41 précisément. Donc entre dimanche 9, fin de journée, et mercredi 12, 7h41, la Lune sera en Lyon. Intéressante, la Lune en Lyon. Beaucoup d'artistes avec la Lune en Lyon. Beaucoup de chaleur, de besoin de ressenti intense, d'aspiration, aller instinctivement à vivre les choses avec plus d'intensité et de passion. Donc très bon pour mes Lyons, mes béliers, mes sagittaires, mes balances et mes gémeaux. Voilà, c'est vous. En revanche, qui dit Lune en Lyon, dit tension pour mes versos, mes taureaux et mes scorpions. Encore une fois, ça tourne vite, vous allez voir. On arrive à mercredi 12, on a dit 7h41, elle rentre en Vierge, elle va y rester jusqu'à vendredi 14 à 20h13. Dans ce secteur de la Vierge, la Lune, elle devient sage, elle devient organisée, mais en même temps, elle devient inquiète. Elle devient tracassée pour des détails, mais elle a envie de bien faire, d'être dans l'utile dans ce secteur-là. Et puis, elle apporte donc de très belles énergies à mes Vierges, à mes taureaux, à mes capricornes, à mes scorpions et mes cancers. En revanche, en Vierge, elle forme un agacement avec mes poissons, avec mes sagittaires et mes gémeaux. Vous êtes prévenus. Voilà ce qui se passe à ce moment-là. Surtout qu'elle va se réactiver, réveiller des planètes qui sont en gémeaux, des planètes qui sont en face en poissons. S'il y a un peu de fatigue et d'agacement, c'est normal, c'est dans l'ordre des choses. Ensuite, on continue. Elle va passer en balance le vendredi 14 à 20h13. Elle y restera jusqu'au mardi 17, 8h38 du matin. Donc, vendredi 14, 20h13, jusqu'à mardi 17, lundi 17, 8h30 du matin, la Lune sera en balance. Et là, vraiment, en général, je l'adore, moi, la Lune en balance. Elle est délicieuse. C'est celle que j'appelle les compagnons exquis. La sensibilité, l'envie de bien faire, le besoin de s'enquivre synchroniser à l'autre ou aux autres. La recherche d'entente, de compromis, d'apaisement, de vie tranquille, harmonieuse, heureuse, de compromis délicat, délicieux, d'anticipation des besoins de l'autre aussi. Donc, très bon au niveau du moral pour mes balances, mes gémeaux, mes versos, mes sagittaires et mes lions. En revanche, qui dit Lune en balance, dit fatigue et agacement pour mes béliers, mes capricornes et mes cancers. Encore une fois, ça tourne. Ensuite, à partir du moment où elle quitte la balance, c'est lundi 17 à 8h30 du matin, elle va rentrer en scorpion. Elle y restera jusqu'à mercredi 19, 18h34. Je vous passe les temps sidéraux ou les choses comme ça. Quand elle sera en scorpion, elle est anxieuse, elle est en scorpion. C'est une intuitive, c'est une hypersensible. Elle sent les dangers. L'instinct sur vie est au maxima. L'appréhension est vive. Le qui-vive est fréquent. Et cette Lune en scorpion va apporter de belles énergies à mes scorpions, à mes poissons, à mes cancers, mais également, à partir du scorpion, à mes capricornes et à mes vierges. En revanche, elle va fatiguer mes taureaux, mes lions et mes versos. Voilà l'ambiance. Ensuite, elle va passer en sagittaire, donc mercredi 19 à 18h34. Elle va y rester jusqu'au vendredi 21, même jusqu'à samedi 22 à 1h13 du matin. Donc durant cette séquence-là, lorsqu'elle sera en sagittaire, moi je l'adore, Lune en sagittaire. Je l'adore parce qu'elle est plutôt optimiste, positive, dynamisante, stimulante. Elle vous pousse à bouger, à vous remuer, tonique. Et puis c'est une sorte de chose qui vous distille de l'optimisme en général. Donc très bon, durant cette séquence-là, pour mes sagittaires, mes béliers, mes lions et mes balances et mes versos. En revanche, agacement pour mes gémeaux, mes vierges et mes poissons. La tour de rôle. Ensuite, elle va rentrer en capricorne, vendredi, donc samedi 22 à 1h13 en gros du matin. Elle va y rester jusqu'à lundi 24 à 5h16. Elle sera en capricorne. En capricorne, signe de terre, de réserve, de retenue, de sagesse, de pudeur, d'inhibition même parfois. C'est ce qu'il faut surveiller. Mais elle apporte quand même des belles énergies à mes capricornes, à mes taureaux, à mes vierges et puis à qui d'autre ? À mes poissons et à mes scorpions. En revanche, en capricorne, elle va fatiguer mes cancers, mes balances et mes béliers. C'est l'idée. Ensuite, à partir du 24, lundi 24, donc je vous ai dit 5h16, en gros avec les éphémérides, elle va rentrer en verso et elle va y rester jusqu'au mercredi 26 à 8h du matin en gros. Lorsque la lune sera en verso, très belles énergies pour mes versos, mes gémeaux, mes balances, mes qui d'autre ? À partir du moment où elle est en verso, elle veut du bien à mes sagittaires et à mes béliers. En revanche, du verso, elle va fatiguer mes lions, mes scorpions et mes taureaux. Et ainsi de suite. Ensuite, à partir du mercredi 26 à 8h du matin, elle va rentrer en poisson. En poisson, c'est les mères Thérésa. Moi, je les adore, les gènes en poisson. C'est gentil, ça. C'est les bons cœurs, les bonnes âmes, les empattes, comme on dit. Donc très intéressant. Elle va y rester jusqu'au dimanche 30 à 14h. Donc quand elle sera en poisson, elle apporte des très belles énergies, encore une fois, à mes poissons, à mes cancers, à mes scorpions. À partir du moment où elle est en poisson, à mes capricornes et à mes taureaux. En revanche, elle va me fatiguer l'opposition, la Vierge, et les doubles carrés, mes sagittaires et mes gémeaux. Voilà. Et tout ça nous amène au 30. Et le 30, c'est la fin du mois. Et ça me permet de vous faire une vidéo pour le mois prochain. Voilà. C'est tout dit. Voilà, c'était un tour de la Lune. J'espère que le concept vous plaît. J'ai essayé de retrouver, les grands appels ça, le principe des bons jours et des mauvais jours. En vidéo, c'est plus facile à faire que quand je dois tout écrire et chercher signe par signe. Là, j'ai une vision globale, comme j'aime le faire. Bon, vous avez vu sur quoi je me repose. Mes tables éphémérides, mes bouquins de planète, où il y a plein d'infos à qui c'est de les lire. Mais tout s'apprend, encore une fois. Au-delà de ça, je voulais revenir sur deux, trois petites choses. La Lune, c'est l'instinct. Ce sont nos besoins profonds, nos aspirations les plus essentielles, les plus archaïques. C'est ce qu'on appelle l'intelligence instinctive. Vous savez, quand on dit « je le sens, je ne le sens pas », en général, c'est plutôt la Lune qui parle. Là, on a tous ces mécanismes affectifs sur lesquels on s'appuie depuis l'enfance. En général, il arrive un âge où la condition solaire prend davantage le pas sur ces émotions qui sont difficiles à canaliser, mais qui pourtant sont si riches. Donc le but, c'est d'harmoniser, de conserver, quoi qu'il arrive, un juste équilibre entre les visées lucides, logiques, pragmatiques du Soleil et les ressentis intuitifs essentiels, fondamentaux de notre intuition profonde, tout simplement. Et ça, c'est la fonction de la Lune. Elle joue sur nos humeurs, nos ressentis, la vie de tous les jours, nos liens aux autres. Encore une fois, n'oublions jamais la formule « lorsqu'on vit avec quelqu'un, on vit avec sa Lune ». Quand on voit les compatibilités, je m'adresse beaucoup à voir où sont les Lunes en position comparée. Voilà, pour l'anecdote. Et puis, comme j'aime le faire, notez des petites citations que je vais partager avec vous. Alors, qu'est-ce que j'ai noté comme citation cette fois-ci ? Alors, par tout ce que vous m'avez fait parvenir. La première citation, elle est d'Yvonne. D'Yvonne Keller. Elle dit « Souvenez-vous de la sagesse de l'eau ». C'est vraiment l'adaptation de la Lune. « Souvenez-vous de la sagesse de l'eau. Elle ne se dispute jamais avec les obstacles. Elle les contourne simplement. » « Souvenez-vous de la sagesse de l'eau. Elle ne se dispute jamais avec les obstacles. Elle les contourne simplement. » « Souplesse ». L'intuition qui nous guide. Et puis, une autre de Brunard, fidèle Brunard, qui nous fait parvenir plein de citations. Voilà ce que dit la citation en question. « La distance peut empêcher un baiser ou un câlin, mais jamais un sentiment. » La distance peut empêcher un baiser ou un câlin, mais jamais un sentiment. Et c'est vrai que parmi les mécanismes affectifs sur lesquels on est les plus réceptifs et sensibles, la Lune, elle est numéro un. Vous voyez, quand je regarde une carte du ciel et que j'essaie de calibrer les aspirations affectives de qui que ce soit, je m'appuie sur deux planètes. Toutes. Mais il y en a deux qui sortent du lot. C'est la Lune et la Vénus. La Vénus concerne, je dirais, notre façon d'aimer, mais plutôt conscientisée en quelque sorte. Alors que la Lune correspond à nos archaïsmes les plus profonds, donc les plus puissants, les plus riches, les plus essentiels. Vous voyez, c'est une juxtaposition des deux. Vous avez des profils chez qui Vénus est magnifique, une très belle position planétaire. Donc, ce sont des gens qui ont un charme exceptionnel quand on est aimé, d'avoir une fluidité relationnelle et sociale importante. Et puis, la Lune est fragile, donc la sensibilité profonde est plus timide en quelque sorte. Et puis, on a d'autres chez qui c'est l'inverse. Vous avez des Lunes très valorisées, donc le besoin d'émotions est puissant, l'empathie, la réceptivité est intense. Et si la Vénus n'est pas valorisée, à ce moment-là, on saura moins montrer ses émotions. Donc, ça peut être préjudiciable, parce que du coup, on doit gagner en expression pour trouver un juste équilibre entre les deux. Et parmi les notions qui sont intéressantes, et c'est sous-pesé de mesurer, c'est le jeu d'équilibre qui existe entre une Lune et une Vénus. Voilà, pour le jeu de l'anecdote, pour ce que l'astrologie passionne. Voilà ce que je voulais vous raconter. J'espère que ça vous a plu. Vous me direz un petit commentaire. Et puis, si ça vous plaît, le mois prochain, je vous en refais une. À bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada